L'école de cirque palestinienne Behind the Wall, à laquelle nous avons consacré un reportage, jouait le week-end dernier son spectacle pour la toute première fois en Belgique à Tournai. Créée il y a à peine un an et demi, Behind the Wall, réunis de jeunes palestiniens de 13 à 27 ans venant de camps de réfugiés qui ont décidé non pas de crier leur révolte, mais de la mettre en scène. Un projet qui a vu le jour grâce à de nombreux soutiens, notamment du PAC, présence et action culturelle. Le quotidien des palestiniens transformé par la magie du cirque, un spectacle auquel ont assisté Nathan Bonnier et Fabrice Randé. Ici à la salle La Fenêtre, le cirque est une tradition. Mais là-haut, sur leur trapèze, Shadi et Mala expérimentent un tout nouveau sentiment. Le stress de jouer devant un public, un sentiment qu'ils n'espéraient pas ressentir il y a deux ans à peine. Et c'est à force de persévérance, de soutien et de travail qu'ils sont arrivés à atteindre ces sommets. C'est tout nouveau pour moi, c'est beaucoup d'émotions, je n'ai jamais eu l'occasion de ressentir ça auparavant. C'est donc le début d'une nouvelle aventure ? Oui, oui, c'est juste la base du projet, la première étape en quelque sorte. Créé il y a un an et demi à Ramallah, le cirque Behind the Wall est une expérience unique en Palestine. Imaginez de jeunes palestiniens, âgés entre 13 et 27 ans, s'exercer à la jonglerie et aux trapèzes, alors qu'ils n'ont jamais vu de cirque de leurs yeux. Un véritable défi dans un pays où toutes les libertés sont bridées et où la culture est tout sauf un contre-pouvoir. On essaie de donner un exemple avec le cirque de notre vie en Palestine. Les enfants qui jouent la souffrance contre les murs, les tchèques-points et tout ça. Une mise en scène poétique et des conditions de vie pour le moins drastiques des palestiniens. C'est ça, la magie du cirque. En fait, il y a une fragilité qui se dégage de ça parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont encore inexpérimentés, qu'ils sont en devenir. Et du coup, évidemment, c'est plus émouvant et puis quelque chose d'initiatique qui symbolise leur projet et qui rend le spectacle touchant. Ça traduit vraiment leur spectacle, les problèmes quotidiens qu'ils vivent. Je trouvais ça fort émouvant en dehors de leur capacité artistique. Une fragilité et une émotion immense pour ces palestiniens qui sont aujourd'hui rentrés dans la caisse des artistes. Et en usant de ce langage universel qu'est le cirque, leur voix et à travers eux celle de tous les palestiniens se fera entendre au-delà des frontières. Vous imaginez que ça veut dire pour tous les autres qui attendent en Palestine et qui aimeraient participer à cette grande aventure. Donc je crois que la clé du succès, que le plus grand nombre de spectateurs viennent les voir pour encourager le reste à continuer à faire de ce cirque une école, une réalité. Cette première représentation à tourner constituait la concrétisation d'un projet totalement fou à la base. Un projet qui va cependant continuer à s'exporter puisque le cirque cisjordanien tournera en Belgique avec des dates notamment prévues à Bruxelles et Anvers.